Hello on se retrouve aujourd'hui pour un troisième tuto avec la nouvelle collection de la fée du scrap à mer nautique j'avais envie de faire un petit home déco avec un cercle à broder donc ça va être la base de ma créa et je vais utiliser pour le fond un des papiers de la collection donc celui ci que j'aime beaucoup avec les toutes petites étoiles de mer très fines qui s'appelle étoiles de mer multicolores voilà ça sera mon fond de de cercle à broder j'avais aussi envie d'utiliser les petits embellissements bois que j'ai reçu dans mon colis que je trouve très joli donc ce sont les petites cabanes de plage j'ai dans l'idée de les embosser je n'ai jamais bossé ce genre de de matériaux mais je suis quasiment sûr qu'on doit pouvoir le faire en tout cas je vais essayer j'espère que ça va rendre correctement je vais en faire une déjà pour voir et puis après je vais travailler essentiellement avec les die cut qu'on a sur les planches d'étiquette de la collection vous aviez bien aimé certaines voilà la créa que j'avais fait uniquement avec les die cut c'est vrai que ça change je rajouterais peut-être quelques petits feuillages ou fleurs vous savez que c'est un peu ma marque de fabrique à moi donc voilà il n'y en est pas dans les die cut c'est vraiment thème marin etc mais je pense que je rajouterais peut-être des petites fleurs j'avais bien envie d'utiliser celle ci donc je me la suis tamponnée et détourée deux fois et je pense que voilà elle pourrait être pas mal parce qu'elle est très délicate donc pour commencer je vais déjà coller mon cercle à broder c'est la première étape alors je sais pas comment je vais le coller par contre je sais pas si je mets du double face je sais pas si ça va tenir double face c'est pas vraiment plat aurait peut-être mieux de la colle je pense je pense que je vais tester la colle allez on va faire avec la taquiglue j'espère juste que ça va pas me faire gondoler le papier à l'intérieur si elle veut bien sortir parce que à chaque fois c'est la misère je le colle en premier ça permettra que ça sèche et que ça tienne bien et qu'après le temps que je fasse l'embrossage des petites maisons ça elle tente bien sécher et que ça se tienne bien après sinon à chaque fois que je vais vouloir coller quelque chose bah ça va bouger ça va être pénible je sais pas vous si vous avez ce problème avec vos taquiglues mais moi faut que j'appelle lui comme une malade pour y avoir quelque chose qui sort je trouve que c'est c'est hyper pénible résultat j'utilise quasiment jamais de colle parce que tu t'es fait les biscottos quand tu as fini de faire un gros truc comme ça parce que ça sort pas quoi alors peut-être je m'y prends mal pourtant je l'ai ouvert plus que la première que j'avais j'ai vraiment coupé l'embout au maximum elle est pas sèche donc c'est pas le problème je ne sais pas je sais pas à quoi c'est dû mais je trouve ça hyper contraignant franchement là ça me pète les mains alors c'est peut-être normal vous me direz si vous utilisez la taquiglue est ce que vous aussi vous vous hâtez avec pour arriver à la faire sortir j'ai le doigt tout rouge à force d'avoir appuyé comme une marteau donc je vais venir le coller sur le papier que j'ai choisi je vais essayer de le coller pour en conserver la plus grande partie possible parce que je le trouve vraiment très beau et si je veux l'utiliser autre pas je n'en aurais plus hop alors je vais prendre un petit sopalin parce que j'ai de la colle qui a ressorti un petit peu à l'intérieur à certains endroits mais c'est pas joli moi je fais ça à chaque fois j'essuie tout de suite avant que c'est le temps de sécher sinon ça fait des petites bulles de colle après c'est pas très joli je vais bien plaquer pour être sûr que ça colle de partout ça fait ressortir forcément un petit peu de colle là on a l'air page ça a l'air pas mal je vais le laisser sécher tranquille de côté est ce que ça plaît bien de partout là ça plaît pas vraiment en plus comme c'est une table vous le savez qui se creuse quand j'appuie parce qu'elle a rien au milieu elle a les pieds sur les côtés donc elle est stable mais au milieu elle s'enfonce le métal ça me paraît pas mal quand je regarde ça a l'air touché de partout je vais mettre de côté pour que ça sèche et je vais m'occuper du reste alors j'avais fait des petits tests sur du sur du calque avec différentes couleurs de poudre à embosser alors il ya un peu toutes les marques et ce sont des poudres que j'ai depuis hyper longtemps donc voilà les petits tests couleurs j'ai fait là ça ressort pas bien mais c'est un bleu verre d'eau que j'ai utilisé d'ailleurs sur sur mon home déco que j'ai fait il n'y a pas longtemps et du coup je pense que je vais partir sur ce trio là le blanc je sais pas ça me parle au moins elle est bien blanche celle là donc j'aime bien mais je trouve que les deux les trois autres apportent plus de couleurs et surtout ça rejoint les motifs des papiers là j'ai une petite bande on retrouve le combo voilà on a vraiment les différentes nuances de la collection donc je pense que je vais partir sur ces trois couleurs là et puis on va tester on va voir si si ça embosse ou pas je pense que oui allez hop on en prend une au hasard je vais prendre ma vieille Versamark vous voyez elle est même scotchée parce qu'elle est pétée la boîte voilà sinon elle allait tout sécher alors je vais peut-être pas mettre sur le papier où je vais verser la poudre après j'ai pas de sopalincil je vais essayer d'éviter de mettre de la poudre de l'encre de partout est-ce que ça va boire l'encre suffisamment pour que ça prenne à voir on va tester un sinon bah je les peindrais c'est pas grave mais on bosse et ça leur aurait donné un côté un peu brillant je trouvais que c'était sympa là ça a l'air d'avoir bien pris de partout hop je la prends délicatement on va tester la bleu foncé c'est ça la marque de ma poudre naladine mais alors franchement elle doit avoir je saurais même pas dire mais alors vraiment elle n'est pas jeune je pense que je l'ai depuis que je débute que je scrap celle là quasiment de couleurs donc elle a plus de dix ans voilà je vais enlever tout l'excédent hop on va jongler je vais la mettre sur le sopalin sans que ça se rabatte dessus pour tout m'enlever et je vais remettre mon surplus de poudre dans le petit pot tout de suite pour pas gaspiller voyez le pot il est encore plein je l'utilise jamais en fait j'y pense pas aux poudres embossées je voulais réutiliser le même papier mais c'est mort j'avais de l'encre embossé sur les doigts donc ça a tout collé sur le papier stara je prendrai notre feuille et maintenant je vais le chauffer n'avait pas attrapé pour une ienne puis on va voir ce que ça donne je vais attendre qu'il soit bien chaud alors marche ou marche pas ça a l'air de chauffer si ça fonctionne ah nickel alors ça fait des bulles par contre ça fait pas de bulles d'habitude mais là ça me fait des petites bulles je suppose que c'est ça réagit par rapport aux matériaux sur lequel c'est je vais pas trop chauffer longtemps parce que je veux pas qu'il y ait trop de bulles ça sera pas joli ah c'est très joli moi si franchement j'aime bien donc voilà ma première petite maison ça sera la maison bleue et je vais faire les deux suivantes donc après j'ai du vert bleu et jaune hop les deux sont des aladdin aussi que j'avais acheté sur un salon il n'y a pas longtemps d'ailleurs il me semble celle ci je les avais pas comme couleur je vous conseille de bien bien venir l'appuyer faut vraiment que ça soit bien imprégné de partout où je pars hop là et celle là je vais la faire vers d'eau allez hop ça fera un ton de bleu en haut un temps je voulais faire celle là en haut celle là au milieu avec le petit coeur c'était ma chouchoute donc je vais alterner les tons bleus elle est vraiment très très clair celle là se voit à peine sur le bois parce que le bois est quand même assez foncé j'espère que ça va bien ressortir je vais essayer de moins chauffer aussi parce que j'ai remarqué que du coup si on chauffe trop ça fait des bulles alors moi ça fait test en même temps je saurais ce qui est faisable et pas faisable je vais laisser mon évidence chauffer un peu à côté ce soit vraiment bien chaud quand je l'entoure autour du pied de chaise j'arrivais plus à l'attraper je vais pas plus loin ça a pris et cette fois j'ai pas eu de bulles donc voilà c'est vraiment le truc qu'il faut pas trop chauffer non plus à plat et maintenant la dernière je recommence mon petit bazar là j'ai pas mis de d'encre dessus donc je peux réutiliser le papier j'ai je suis les jambes pleines vous voyez pas j'ai un pantalon d'or mais il est plein de poudre je me suis frotté les mains dessus j'ai les mains pleines de les jambes pleines de poudre donc pareil je vais bien l'imbiber d'encre ouais là on est bon ça me paraît pas mal et hop la version jaune il est très beau je trouve il est bien vif donc là on a fini pour l'embossage je vais pas en refaire je peux jeter la feuille je vous voyez ça sert à rien qu'elle prenne la chaleur quand je chauffe et je vais fermer mon oncle si je retrouve si j'ai retrouvé le dessus hop là allez on fait un peu de place alors j'ai pas pensé j'ai fait une bêtise en fait j'aurais pas dû coller mon cercle j'aurais dû tracer découper et après coller ça aurait peut-être été plus pratique après pour pour venir couper c'est pas grave j'y ferai au cutter le diffère au ciseau ça sera juste moins moins pratique donc ne collez pas tout de suite tracer et découper d'abord je pense que c'est mieux alors il faut pas chauffer de trop trop près non plus parce que tout à l'heure quand je me suis trop rapproché ça bulle et tandis que là ça fond mais ça bulle pas la jaune je l'avais remarqué déjà sur le calque elle est un peu plus longue à chauffer donc elle a bulé un tout petit peu bon ça me bon perso ça me choque pas vous me direz si vous vous y voyez mais je trouve que c'est vraiment quasiment invisible hop on va les laisser refroidir par contre ça sent bon le bois dans mon atelier du coup j'ai l'impression d'avoir fait un feu de cheminée donc voilà pour mes petites maisons je vais les mettre sur le côté le temps qu'elles refroidissent et que ça sèche bien je veux pas mettre les doigts dessus pour pas les abîmer hop ensuite hop je vais prendre pour voir si mon cercle s'est bien collé ouais nickel par contre pour découper je vais galérer je pense je déteste découper ce genre de truc aussi grand au cutter je vais déjà dégrossir autour avec le ciseau comme ça je vais essayer d'en gaspiller le moins possible de papier ça me permettra d'avoir des chutes quand même correctes hop là voilà comme ça ça me fait quand même tout ça que je peux que je peux conserver c'est déjà pas mal hop je vais venir dégrossir tout le long ça sera plus facile après je pense tourner et repouper ça fait du bruit je suis désolée voilà donc je vais faire ça au cutter rapidement hors caméra parce que ça va faut quand même que je prête je vais prendre mon temps faire ça comme il faut puis je vais pas le faire sur la table qui se creuse parce que sinon ça va me gêner et puis on continue ensemble la déco l'assemblage de du home déco j'ai découpé hors caméra mon petit cercle finalement j'ai fait aux ciseaux en mettant en biais comme ça ça s'est coupé sans problème pensez bien aussi à venir recouper dans le petit creux que vous avez ici voilà faut faire une petite encoche sinon ça sera pas ça sera pas joli ça se voit c'est pas très joli à plat donc là mon fond est prêt dans l'idée je voulais travailler d'un côté mes petites maisons de l'autre côté de la déco donc je pense que je vais partir en positionnant ma photo comme ceci quelque chose comme ça et j'avais bien envie de venir mettre les petites les trois petites maisons comme ça sur le ciel veulent bien au moins se tenir posé un peu sur le pourtour du cercle voilà peut-être un peu décalé comme ça et celle ci ici voilà de les positionner comme ça sur le côté de mon cercle je trouvais que ça faisait joli peut-être la mettre plus droite celle là elle aussi un peu plus droite voilà quelque chose comme ça c'est le mon idée de départ maintenant va falloir que je trouve ce que je vais mettre en déco alors j'ai pris ma petite mousse 3d je vais monter tout de suite ma photo en 3d en fait c'est pour que voilà elle fasse pas ça constamment tomber parce que c'est un peu pénible donc je vais essayer de mettre au moins deux épaisseurs comme ça à mon avis il en faudra trois en hauteur pour aller faire la hauteur du du cercle à broder c'est vraiment juste pour l'instant comme ça je vais pas y coller du tout c'est pour voir au niveau de la hauteur voyons font encore un mais ça voilà je fais la bêtise qu'il fallait pas faire j'enlève la protection je veux pas que ça colle voilà là on devrait pas mal au niveau de parler nickel voilà comme ça ma photo est à la bonne hauteur ça me permettra de mieux facilement positionner mes éléments alors j'avais dans l'idée de venir glisser mon petit feuillage par en dessous comme ça peut-être vers le haut comme ça je sais pas encore je vais tester je vais positionner un peu tous les éléments qui m'inspirent je vais fouiner un petit peu dans ma boîte ça ça pourrait être fun ouais je pense que je vais mettre ça ma petite ribambelle de poissons et j'avais envie de faire comme si c'était le fond de l'eau donc peut-être mettre les alpes comme ça par exemple à eux ça pourrait être marron les petits nageurs comme ça comme s'ils nageaient dans l'océan peut-être des bateaux à voir j'en ai combien de bateaux bateaux coquillages ça pourrait être sympa aussi peut-être des petites étoiles de mer aussi j'ai une baleine je vais voir je vais essayer de faire un montage je voulais absolument utiliser un des dice de la nouvelle collection donc celui ci les perluettes qui a jour et on voilà ce que ça donne une fois découpé je la trouve trop belle et j'ai très très envie de venir là la mettre quelque part comme ça un truc dans le genre là ça soit sur la ligne du bord de la bande de photos le la bande jaune a peut-être quelque chose comme ça et après de venir jouer que les day cut ron j'aime bien c'est ce que j'avais fait sur ma sur ma page voilà quelque chose comme ça je les mettrai en 3d aussi je vais essayer de les faire tenir comme ça peut-être celui avec les poissons par en dessous donc ça va tomber forcément mais celui ci et il faut je travaille aussi l'autre côté alors je vais enlever ça ça me gêne je voulais mettre un feuillage comme ça fera peut-être que je coupe la tige parce que du coup comme c'est collé elle va pas pouvoir passer ouais je vais lui couper la tige je vais couper au plus court voilà comme ceux ci ont peut-être la mettre plus vers le bas de ce côté là et faire un petit montage aussi avec les petits serres comme ça alors sous les maisons ça va pas être joli j'ai pas pensé j'ai collé du coup je pourrais pas les glisser par en dessous c'était peut-être pas une bonne idée comme ça mettre un petit jaune plus soutenu bon c'est pas vilain ça me choque pas et puis voilà et puis après rajouter des petits éléments peut-être une petite étoile de mer comme ça une par ici la petite belle et n'aura peut-être mettre le nageur par là la petite baleine là la petite étoile de mer ici mais faire un petit montage comme ça avec les bateaux ça me plaît bien voilà en superposant et il faudrait que j'arrive à glisser quelque part peut-être comme ça le petit le petit coquillage non ça fait pas joli non mais comme ça ça me paraît pas mal bon après ça sera tout monté en 3d donc ça rendra pas du tout pareil et j'aurais bien mis un des petits textes aussi qu'on a sur une planche d'étiquettes à voir si ça peut le faire j'ai peut-être remonté un peu la photo et faire quelque chose comme ça ça me plaît bien allez on va essayer de d'agencer tout ça hop je vais enlever les petites maisons je veux juste voir si j'arriverai à le décoller juste un petit peu ouais nickel en fait je veux juste pouvoir venir glisser mes cercles par en dessous ouais nickel ça passe il ya un peu de marche donc je vais les coller tout de suite hop ah bah non je vais pas les coller tout de suite je suis bête je n'ai pas colorisé mes fleurs alors est-ce que je les mets en couleurs ou est-ce que je n'ai pas en couleurs est-ce que j'ai un petit feuillage quelque chose que je pourrais coloriser pour voir ce que ça donne avec un motif coloré hop on va prendre un petit feuillage qui est un petit peu de du même format ou presque et je vais le mettre en couleur pour voir ce que ça donne je pense plutôt avec ce bleu là on va tester ma petite palette pour la colorisation je vais déjà enlever tout ça faire un peu de place à plat je vais décaler le cercle à broder ici un petit peu d'encre mon petit pot d'eau et mon pinceau et on va tester pour voir si c'est plus joli mis en couleur ou si c'est plus joli en noir et blanc en noir et blanc ça me chaude pas mais je sais pas je pense que ça sera plus joli avec un petit peu de de couleur une fois le sopalin pour l'excédent d'eau voilà voilà hop je vais laisser sécher 30 secondes pour voir si j'aime bien ou pas c'est mouillé je veux pas mouiller le papier en fait en dessous donc je vais laisser sécher quelques secondes allez hop c'est pas bien ça va abîmer mais c'est pas grave c'est juste pour voir si en couleur c'est mieux ouais bon eh ben je vais coloriser mes fleurs avant de tout coller parce que je préfère le rendu coloré alors par contre les feux je sais pas comment je vais les faire je veux pas les faire en bleu je ferai peut-être que les fleurs du coup je pense que ça sera pas mal on va tester on va voir ce que ça donne hop allez c'est parti petite parenthèse colorisation j'avais pas prévu je les avais prévu de les mettre mais j'avais pas été jusqu'au bout de l'idée de savoir si j'allais les mettre en couleur ou pas j'avais pas pensé ok 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 alors je suis désolée s'il y a un petit peu de bruit les filles sont à la maison et en plus elles ont une copine donc généralement l'excitation est au max voilà bon ça va peut-être être un peu long donc je vais les finir hors caméra et puis on reprend ensemble pour pour terminer tout ça et j'ai fini de coloriser mes deux petites branches hors caméra voilà ce que ça donne et on va passer à l'assemblage de ma composition donc déjà je vais venir mettre du scotch alors faut que j'aille hyper doucement parce que là juste au dessus dans l'angle vous le voyez pas mais j'ai dû brancher mon téléphone parce que je n'ai plus de batterie pourtant il a chargé toute la nuit mais je sais pas ce que j'ai fait peut-être que j'ai fait trop de youtube ce matin avant de filmer j'ai regardé des vidéos voilà moi aussi je passe beaucoup de temps à regarder des vidéos des copines alors j'évite les roules en ce moment parce que sinon je fais qu'acheter mais j'en regarde aussi et bon j'ai eu vs donc il faut quand même être un petit peu raisonnable et puis il y aura ce crapin derrière avec certainement des nouvelles collections qui vont sortir de partout bon voilà on peut pas tout acheter non plus allez je vais commencer par coller mon petit feuillage parce que c'est lui qui va en dessous du montage avec les petits cercles hop ah j'aurais peut-être pu monter en 3d ça aurait été joli peut-être ah j'y ai pas pensé à ça oui peut-être qu'effectivement en montant mes éléments en 3d ça aurait été plus sympa faut que je teste ça par contre je pourrais pas glisser les cercles par en dessous mais comme j'aurais les maisons ouais ça va être compliqué de mettre en 3d je trouve avec les maisons ça peut-être pas être très joli je ne sais pas je me tâte je me tâte vu que là tout va être monté en 3d j'aurais voulu que mes petits éléments du fond soit à plat et les autres sont en 3d si je vais tout monter en 3d ça sera plus joli donc je vais recouper par contre mes petits cercles pour qu'ils puissent venir se se glisser dans l'arrondi quand même alors j'espère que je vais pas faire une bêtise en coupant si voilà j'ai fait une bêtise je voulais que ça fasse la forme du cercle à moins que je le mette comme ça il sera pas à plat bon j'ai fait une bêtise j'aurais pas dû le couper je pensais avoir bien calculé mon coup mais ce n'est pas du tout le cas bon je vais peut-être pas le mettre en 3d celui là j'ai peut-être mettre celui d'à côté ouais ça va pas être joli j'aime pas avec le montage en 3d ça me plaît pas non je vais les coller comme j'avais positionné par en dessous je trouve que c'est plus joli c'est pas grave il y aura du volume que d'un côté au final c'est pas je pense pas que ça soit choquant je vais voir hop je vais mettre la colle le scotch sur les éléments de ce côté là déjà ça sera fait hop et hop alors je vais venir coller mon feuillage déjà en glissant un petit peu par en dessous hop là et maintenant mes petits cercles à superposer en plus je l'ai vraiment mal coupé il est tout ordu maintenant le pauvre petit feuillage il est tout travers bon ça se voit pas une fois qu'il est positionné mais c'était pas prévu qu'il soit aussi tordu comme ça et le dernier ici ça va pas il cache trop la fleur plutôt comme ça voilà hop maintenant je vais coller mes petites maisons alors je voulais utiliser des petites pastilles comme ça 3d oula je renverse tout je vous dis pas comme je suis encombré avec ce fil qui pense sur le côté c'est vraiment pas pratique mais bon je voulais profiter de la belle lumière du jour pour le faire hop alors je vais positionner au milieu je vais essayer maintenant de faire en sorte qu'il ne soit qu'au milieu voilà que ça dépasse pas trop on va voir si ça marche alors ça m'a mis plein de petites poudres embossées voilà alors elle bouge c'est normal qu'elle est sur de la colle si ça marche elle est vendue alors celle-là sera plus pratique parce qu'on a le coeur au milieu où je vais pouvoir positionner ma colle ça sera plus pratique quand même si elle veut bien se coller dessus hop là hop et la dernière ça sera peut-être moins pratique à coller parce que les traits au milieu sont hyper fins donc je vais recouper en deux mon petit cercle de colle pour en avoir une moins grande surface ah bah elle est déjà collée sur mon doigt voilà on la voit pas trop c'est bon et hop voilà donc ça c'est fait moi mes petites maisons sont collées l'autre côté ça sera un petit peu plus long puisque je vais tout mettre en 3D je vais faire un peu de place pour pouvoir le rapprocher de moi ça j'enlève ça j'enlève et ça j'enlève hop là voilà comme ça j'ai plus d'espace pour travailler parce que c'est vrai que la table elle est petite c'est pas toujours hyper fonctionnel alors mince j'ai enlevé tous les scotches mais je vais pouvoir pousser ça un petit peu hop voilà que je puisse savoir où je colle mes différents éléments donc ça je vais coller au stylo col parce que les algues elles sont fines hop là alors je vais le maintenir un peu plaqué pour que ça colle hop là c'est bon je suis bien la fleur et ensuite je vais venir coller mon petit nageur ma petite baleine hop là donc lui on a dit qu'il allait par ici la petite étoile de mer c'est tout petit truc donc hop c'est un peu long du coup c'est du travail délicat je vais coller l'autre étoile de mer et l'autre nageur et je verrai après une fois que j'ai fait mon montage où c'est que je vais positionner ma baleine pour que ça rende joli je vais voir par rapport à l'espace qui me restera ici parce que là du coup j'ai un peu décalé une fois que ça sera monté en 3D je pense que je pourrais aller un peu plus loin enfin ça ira moins loin je pense donc peut-être je la glisserai par là en dessous un peu débranchage hop là hop allez mon petit baigneur ici ma petite étoile de mer ma petite ribambelle de poisson voici je vais la mettre à plat elle aussi je veux vraiment qu'il n'y ait que cette partie du coup qui soit en 3D je suis désolée c'est un petit peu long parce qu'il y a plein de petites choses à coller voilà en plus on a la ribambelle de poisson ça va me prendre 1000 ans hop ouais je vais le faire hors caméra c'est trop long j'ai mis le scotch double face de partout j'ai préféré couper parce que franchement c'était long hop là et mes petits poissons voilà maintenant on va pouvoir passer à la partie tout en 3D donc ma photo c'est déjà fait il faut que je calcule par rapport à là où je positionne mes éléments où c'est que je vais mettre la mousse 3D du coup pour pas que ça me gêne après au moment du collage donc ici et ici ça me paraît pas mal ouais on est bon donc je vais mettre mes trois hauteurs de mousse pareil hop 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 alors je sais pas pourquoi mais alors sur cette plaque de mousse 3D j'ai des mousses qui sont plus petites que les autres je sais pas à quoi c'est dû franchement c'est pénible des fois parce que du coup on n'a pas la même largeur mince non je fais des bétaphyses comme tout à l'heure je vais enlever le collant tout de suite voilà donc là comme ça ça me permet de bien la positionner alors ma petite maison est en train de se sauver voilà donc ensuite on a l'autre cercle qui vient se glisser par en dessous comme ça donc il faut que ça soit sur ce bord là et je vais tout de suite mettre alors j'ai dit sur ce bord là vers les petits points de nez de poisson hop alors l'épaisseur du cercle ça oblige à s'adapter mais c'est un petit peu plus long du coup mais si vous faites sur quelque chose à plat ça sera un petit peu plus rapide hop donc là on devrait être pas mal à plat ma fleur est-ce que je la mets à plat ou est-ce que je la mets en 3DL je pense que la fleur je vais la coller directement sur le fond hop donc celui ci va être là là il faut que je le monte en 3D de partout puisqu'il sera en dessous hop je suis désolée c'est un petit peu long c'est le montage qui est le plus long j'essaie de faire comme il faut quand même pour que ça se tienne comme il faut hop et hop donc lui il va ici en dessous voilà comme ça nickel et ensuite il me reste les deux petits bateaux donc je vais monter celui ci je vais mettre trois endroits pour qu'il se tienne bien je vais même mettre un sur le voilà sur l'espèce de filet parce que sinon je vais être juste il va en fait il va se plier et ça risque de se déchirer il vaut mieux que ça soit monté sur le mousse là aussi hop hop ah bah voilà j'ai fait une bêtise j'ai tout arraché j'essaie de me mettre bien par dessus mais alors des fois c'est un peu dur de de visée juste hop et le dernier rang voilà il s'est encore mis de travers alors cette pile là elle a envie de m'embêter depuis tout à l'heure elle veut rien savoir c'est pas très grave ça va tenir il est plus petit en fait c'est pour ça et la dernière pile hop là donc on va tester on va le glisser un peu comme ça par en dessous l'autre il va venir se coller par dessus donc faut vraiment que je mette ma mousse ici sur l'arrière du bateau sinon ça va gêner au moment de l'assemblage hop là j'ai oublié d'enlever la protection je me disais tiens ça colle pas hop là et donc lui dans l'idée il viendra se glisser s'il veut bien il a pas envie voilà par en dessous comme ça je suis en train de faire un gros bazar voilà quelque chose comme ça hop lui on avancera un petit peu plus et du coup où est-ce que je vais pouvoir mettre ma petite baleine finalement j'ai peut-être la mettre en bas comme j'avais dans l'idée ouais parce que là au milieu elle va pas passer ça sera pas joli hop la petite baleine qui va aller vers le bas là j'aurai ma petite esperluette et mon texte on est plutôt pas mal allez hop j'avais envie de mettre un coquillage quelque part je voudrais voir si je peux arriver à le glisser quelque part dans le décor non on va pas le voir ça sert à rien alors hop je vais pousser le reste je vais d'abord coller ma petite fleur sinon elle va venir me gêner tout le long donc on recommence le bazar de tout à l'heure on essaie de coller un peu partout hop hop j'ai pas pensé j'aurais pu quand j'ai mis la colle sur la petite ribandelle de poisson j'aurais dû faire la fleur en même temps ça aurait été plus rapide alors quand je suis concentré j'ai du mal à blablater en même temps autant je suis capable de faire du blabla vous l'avez vu l'autre fois quand je suis lancé je suis lancé mais là quand je suis sur mode créatif j'ai plus de mal à venir discuter d'autres choses en même temps hop 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 et hop hop donc maintenant je vais venir la coller alors ma photo sera là hop ici voilà donc là je vais pouvoir enlever la partie collante pour ma photo et après faut que je calcule bien où est-ce que ça va atterrir et ensuite je vais venir mettre un morceau de double face sur mon cercle pour que ma photo se tienne bien alors ça colle sur le... je l'avais fait pour une craie précédente avec une couronne vous pouvez mettre le double face ça... ça sera pas la même tenue qu'une colle mais... mais ça fonctionne quand même voilà c'est juste pour que ma photo elle bouge plus et ensuite on va coller le reste alors est-ce que je l'ai bien mis à la bonne hauteur déjà on est pas mal je vais commencer par coller celui-là de petit poisson ça, ça me permet de voir où je positionne après l'étage d'en dessous je vais coller celui-ci voilà ça va me permettre de positionner mon petit bateau du bas alors peut-être pas aussi haut parce qu'on voit plus le coquillage ou presque hop et le dernier alors ça ressemble jamais vraiment à ce qu'on avait en tête au démarrage parce que forcément après il y a le collage qui fait qu'on se décale plus ou moins mais dans l'idée c'était vraiment ça ouais nickel je voulais peur que ça vienne jusque sur les toiles de mer mais non c'est bon et maintenant je vais venir coller le grand cercle est-ce que j'y passe par-dessus ou partout ? par-dessus ou par-dessous ? par-dessous hop voilà maintenant avec mon stylo col je vais venir coller la bande qui va être sur la partie photo donc celle-ci donc c'est elle je sais plus laquelle c'est, ça y est c'est celle qui est juste en dessous du cercle ok alors je vais coller que là parce que je vais coller en fait directement sur ma photo hop voilà je vais laisser sécher tranquille et après je vais venir ajouter le mot bonheur comme ceci mais comment je vais le coller lui ? je vais mettre du double face déjà sous le B et après ça va jusqu'où c'est sur le support ? jusqu'au H tu peux mettre du stylo col va falloir que j'aille délicatement pas trop appuyer parce que sinon bah forcément ça va tout enfoncer ce qui est monté sur le mousse donc on a dit qu'on pouvait en mettre sur le B et le haut du H va me parler du H hop là voilà alors je vais appuyer par en dessous pour que ça plaque un peu alors vous pouvez appuyer un petit peu mais allez-y doucement sinon ça va tout se sauver et je vais lui donner un petit coup de pliage vers l'extérieur pour qu'il se mette bien à plat voilà hop je vais enlever tout ce qui traîne autour pour pouvoir vous le montrer d'un petit peu plus près ah il fait hyper beau et pourtant j'ai l'impression que voilà on voit pas grand chose avec la lumière j'ai quand même mis ma petite lumière d'appoint mais quelquefois je trouve que c'est compliqué de trouver la bonne luminosité pour que vous voyez bien que ça soit joli donc voilà ce que ça donne pour mon petit homme déco je vous montre tous les petits coins d'un peu plus près alors ma petite maison elle bouge je pense que je lui mettrais un petit coup de pistolet à colle pour la fixer et voilà pour le petit homme déco il est terminé j'espère que ça vous aura plu je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt bye bye